Dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des arts décoratifs de Paris, des étudiants de la section design du projet ont travaillé sur la production de ressources et de supports qui permettent de comprendre les éléments de la génétique. Vous avez été pleinement engagée dans ce projet. Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette expérience ? J'en retiens énormément de choses. C'était vraiment des étudiants qui ont été très investis. Lors de notre première rencontre, ils m'ont expliqué qu'ils avaient regardé des vidéos, qu'ils avaient lues en amont sur l'ADN, l'hérédité. Ils m'ont posé énormément de questions et se sont montrés très curieux pour être sûrs qu'ils avaient bien compris et aussi pour aller plus loin dans leurs connaissances. Et ils avaient déjà rencontré, ils avaient déjà assisté à des consultations. Donc, ils avaient déjà rencontré des patients et des familles. Et du coup, leur œil extérieur était très intéressant. Ils m'ont expliqué qu'ils ont essayé de comprendre la position de chacun lors d'une consultation, de comprendre les informations qui doivent être données d'une partie et d'autre, le rôle de chacun, ce qui est attendu de chacun. Et du coup, qu'est-ce qui faisait appel à la sensibilité, la psychologie ? Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés avec cette imprégnation des premières consultations. Et puis, quand nous nous sommes revus pour présenter les pré-projets, entre guillemets, ils nous ont mis en lumière qu'ils ont tous des ressentis très différents. Ils ont tous eu des approches très différentes. Par exemple, certains se sont concentrés sur l'aspect technique, essayer de faire des choses qui sont ludiques, de vulgariser un peu les choses, que les personnes puissent se les approprier. D'autres sont partis beaucoup plus sur le terrain de la psychologie. Par exemple, la déculpabilisation, pardon. Certains sont partis sur un aspect organisationnel pour que les gens se retrouvent un peu dans le parcours. Et tout ça, c'est des choses qui sont très pertinentes. Réassurer le patient dans la continuité de son soin, dans ses connaissances, c'était vraiment, ils avaient compris beaucoup de choses en assistant finalement à assez peu de consultations, en côtoyant juste des patients un peu de temps. Donc, c'était très intéressant de voir tout ce qu'ils avaient réussi à capter et à mettre dans leur projet. Donc, du coup, après ce premier retour que nous leur avons fait sur les différents projets, ils nous ont montré qu'ils étaient très à l'écoute parce que les remarques que nous avions pu faire ont été prises en compte. Ça pouvait être des petites choses, mais parfois, c'était repenser un projet. Et les projets ont été améliorés, perfectionnés en quelques semaines avec un cahier des charges toujours respecté. Et pourtant, un cahier des charges qui est compliqué parce que nous voulons des objets qui sont lavables, qui sont solides, mais qui sont modulables. Des objets pas trop gros, mais pas trop petits non plus. Pas trop coûteux, reproductibles. Enfin, voilà, c'était quand même une longue liste de souhaits de notre part. Et vraiment, ils ont répondu à beaucoup, presque toutes nos attentes. Donc, vraiment, de mon côté, je suis très, très satisfaite de cette collaboration avec les étudiants, mais aussi avec l'équipe pédagogique qui a été super. La communication a été très fluide. Ils ont très bien compris nos besoins, nos attentes. Ils ont, eux aussi, posé beaucoup de questions pour être sûrs qu'on était sur la même longueur d'onde. Et donc, vraiment, ils ont compris aussi que malheureusement, on a beaucoup de contraintes de temps. On n'a pas beaucoup de temps à accorder. Et ils ont optimisé tout ça. Donc, vraiment, je recommande vivement un partenariat avec cette école.